Ok, ici nous devons résoudre l'équation 14x plus 4 sur moins 3x moins 2 égale 8. Ce n'est pas une équation comme on a forcément l'habitude d'en voir si on ne connaît que les équations polynomiales du premier degré, mais on va se ramener à une équation polynomial. Alors la première chose qu'on a à faire, quand on voit ce genre d'équation où il y a une fraction et où l'inconnu apparaît au dénominateur de la fraction, c'est de se dire qu'on a un problème de définition, c'est de donner l'ensemble de définition. Parce qu'il peut arriver dans certains cas spéciaux que les solutions de l'équation que l'on trouve soient en dehors de l'ensemble de définition et dans ce cas-là, il ne faudra pas les prendre en compte. Et ce genre de cas spéciaux, malheureusement, il est assez difficile de le voir avant de commencer à résoudre. Donc on va dire que tout ce que nous allons faire pour résoudre l'équation n'aura de la valeur que si le dénominateur est non nul. Puisque là, l'ensemble de définition, le problème de définition, ce serait éventuellement la nullité du dénominateur. Donc tout ce que je fais n'a de la valeur que si moins 3x moins 2 est différent de 0. Autrement dit, si moins 3x est différent de 2, c'est-à-dire si x est différent de moins 2 tiers. C'est-à-dire que je peux me permettre de trouver toute solution que je veux, sauf moins 2 tiers. Si jamais je trouve la solution moins 2 tiers, je dirais que non, elle n'est pas bonne. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de solution. Enfin, du moins, il n'y aura pas cette solution-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, donner l'ensemble de définition, à chaque fois qu'on a une équation dans laquelle apparaît un problème de définition, que ce soit ici un dénominateur, ou alors d'autres problèmes de définition qu'on peut connaître, comme par exemple des racines carrées, des tangentes, des cotangentes, ou bien des logarithmes, il y en a encore d'autres. Et une fois qu'on a résolu ce problème de définition, qu'on a fait état de ce problème de définition, on va se dire, on va résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, la première chose à faire, c'est évidemment de la transformer en une équation plus simple. Et plus simple, ça veut dire sans la fraction, parce que ce qui nous gêne le plus là-dedans, c'est la fraction. Donc si on peut arriver à une équation équivalente sans la fraction, ce sera mieux. Et donc pour se débarrasser du moins 3x moins 2 au dénominateur, on va multiplier par moins 3x moins 2. On va multiplier par moins 3x moins 2 à gauche dans le membre de gauche, et également aussi dans le membre de droite, parce que tout ce qu'on fait dans le membre de gauche, pour que ça reste équivalent à l'énoncé, il faut le faire dans le membre de droite. Et là, ça va nous résoudre le problème de la fraction, puisque là, les moins 3x moins 2 vont s'annuler dans le membre de gauche. Et on va rester avec notre 4x plus 4 du numérateur, égal, et dans le membre de droite, on va distribuer. On a une expression numérique où on peut ouvrir les parenthèses par distributivité simple. Ça nous donne moins 24x. 8 fois moins 2, ça fait moins 16. Donc on obtient 14x plus 4, égal, moins 24x moins 16. Et là, on est revenu à une équation du type polynomial qu'on sait tout à fait résoudre sans aucun problème. Donc la première chose, c'est qu'on a les variables, on a l'inconnu des deux côtés dans les deux membres de l'égalité. On va essayer de ne faire apparaître l'inconnu que dans un seul membre, disons le membre de gauche. Donc je veux me débarrasser du moins 24x dans le membre de droite. Je vais donc ajouter plus 24x dans le membre de droite. Et évidemment, si je le fais dans le membre de droite, il faut aussi que je le fasse dans le membre de gauche. Donc je rajoute plus 24x à gauche et à droite. Alors à gauche, je vais avoir 14x plus 24x, ça va me faire 38x et le plus 4 qui va rester. À droite, les x vont s'annuler puisque j'ai tout fait pour ça. Et il va rester le moins 16. Donc mon équation devient 38x plus 4 égale moins 16. Et qu'est-ce que je fais à cette équation pour la simplifier ? Je vais me débarrasser du plus 4 en faisant la même chose qu'avant, c'est-à-dire en rajoutant ce qui va annuler le plus 4. Et qu'est-ce qui va annuler le plus 4 ? C'est moins 4. Donc j'ajoute moins 4 à gauche et j'ajoute moins 4 à droite. Et ça va me donner... À gauche, le plus 4 et le moins 4 vont s'annuler. Il va me rester 38x. Et à droite, moins 16 moins 4. Ça se calcule. Moins 16 moins 4, ça fait moins 20. Et maintenant, pour se débarrasser du 38 et laisser le x tout seul, on va diviser par 38 à gauche. On va diviser par 38 à droite. À gauche, on va simplifier les 38 puisqu'on a tout fait pour ça. Et à droite, on va avoir moins 20 38e. Donc on a notre valeur de x qui est égale à moins 20 38e. Bon, ça, c'est considéré comme inachevé parce que moins 20 38e, c'est une fraction qui est simplifiable. Ça se simplifie par 2 en moins 10 19e. Donc la valeur de x qu'on recherche, c'est moins 10 19e. Je prends quand même une petite seconde pour vérifier que je n'ai pas trouvé le moins 2 tiers, qui est la valeur interdite. Oui, c'est facile de voir que moins 10 19e, ma solution n'est pas égale à moins 2 tiers que j'avais exclue de l'ensemble de définition. Donc la solution que j'ai trouvée est vraiment une solution de l'équation. Et tu peux vérifier qu'en substituant à l'intérieur de l'équation moins 10 19e, c'est un peu compliqué comme calcul. Mais le résultat du membre de gauche donne bien le 8 du membre de droite. C'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021